voilà donc la machine est installée alors ce qui est rigolo là dans ce genre de cas c'est que si je veux afficher, je vais peut-être mettre un peu de couleur pour qu'on y voit mieux là c'est l'affichage top de base de linux classique donc on voit bien qu'il y a que 24 gigas de ram installé pas de problème et alors par contre si je veux afficher la liste des processeurs c'est là que ça devient rigolo sachant que la moitié est virtuelle évidemment c'est de l'hyperthread et deux processeurs physiques de 6 corps avec l'hyperthread donc 24 gigas de ram comme prévu sur 288 possible quatre disques alors comme c'est du sas c'est pas détecté avec la avec la Fedora donc c'est pour ça que j'ai été oublié de mettre une Debian la Debian je sais qu'elle supporte ce genre de matériel en même temps c'est logique la Fedora avec une distribution plus ou moins grand public on va dire la Debian a quand même un historique serveur plus important si j'avais voulu rester dans le monde Red Hat j'aurais pu prendre une CentOS par exemple une CentOS version serveur et j'aurais eu mes disques sas visibles à plus